Entre détermination et décontraction, Rouen peut sourire. Sa deuxième partie de saison a été à la hauteur de ses ambitions. De nombreuses victoires pour justifier sur le terrain une qualification en play-off acquise depuis janvier dernier sur des critères financiers. Aujourd'hui, pour Richaril et ses hommes, tous les voyants sont au vert, quelques semaines avant d'aller chercher une place en pro D2. On va prendre plaisir, on va travailler, on va se préparer et quand on retourne, on sera bien prêts pour la demi-finale. Je le répète, c'est le match le plus important dans l'histoire du club. Ce rendez-vous historique devrait opposer Rouen-Bourg-en-Bresse le 4 mai prochain en demi-finale des play-off. Un adversaire de taille, mais que les Normands ont largement dominé à domicile. La concurrence est prévenue. Toute la phase retour, il a fallu montrer qu'on était bien là, bien présents pour jouer ces play-off. Je pense que maintenant, on a démontré à tout le monde qu'on avait bien le niveau pour jouer ces play-off. Et je pense que tous les joueurs sont concentrés depuis très longtemps. Concentrés pour continuer leur montée en puissance et terminer la saison régulière sans fausse note. Intransigeant, le charismatique Richard Hill peut compter sur un groupe soudé, devenu maître dans l'art d'attaquer. On a une bonne station d'attaque. C'est un peu compliqué notre station, mais ça marche très bien. Les joueurs prennent plaisir, tout le monde touche le ballon. Les avants sont impliqués dans le jeu aussi. Les avants, ils marchent, ils passent les ballons, ils sont dans le mouvement général. Donc tout le monde prend plaisir à jouer. On travaille beaucoup sur la cohésion. Ils habitent dans les résidences ensemble, ils se connaissent très bien, ils s'entendent très bien. On fait plein de choses hors du rugby. Il y a la plupart du club qui arrive à l'entraînement. Ils sont ensemble, oui, un bon esprit dans le vestiaire. Mais après ça, ils ne font rien. Nous faisons tout le temps les choses. Et donc, ils se connaissent très bien. Et à la fin du jeu, ils veulent jouer pour chacun. La méthode de l'ex-international anglais séduit, Rouen a désormais une place respectée dans le monde de l'Ovalie. Symbole de cette attractivité, la récente prolongation de contrat du prodige normand Gabin-Villière. Taillé pour la pro des deux, l'Elié a résisté aux sirènes des grands clubs pour faire le pari de la Normandie. Quand j'étais enfant, c'était d'aller plus haut, d'aller chez les grands. J'avais fait des tests pour aller dans le sud. Quand on se dit rugby au niveau, on se dit forcément, il faut partir, il faut aller vers le sud. Et là, j'ai eu l'occasion, avec le projet de Rouen, de participer à la création d'un vrai projet en Normandie, avec tous les clubs qui l'entourent. Et c'est surtout ça qui m'a motivé, de pouvoir accéder un jour à la pro des deux chez moi. C'est un nouveau rêve. Quel que soit l'issue des play-offs, 12 renforts de poids viendront gonfler les rangs normands. Une équipe sur mesure pour accompagner l'irrésistible ascension des Lyons de Rouen. C'est parti. Sous-titrage ST' 501